et bien le bonjour matelot on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le tutoriel pour accomplir 100% la fable numéro 2 le naufrage du black pearl on va devoir retrouver l'objet spécial qu'on vous a demandé de récupérer triompher même lorsque l'adversité frappe sans prévenir venger un équipage pirate tombé au combat affronter un redoutable ennemi sous la surface délivrer ceux qui rêvent de liberté terminer le pearl englouti trouver le coffre de chagrin éternel apprenez la vérité sur une rencontre pleine de tristesse découvrez les journaux du capitaine silver blade obtenez toutes les promotions de la fable pour débloquer le sabre et le cabestan allez on ça on est parti alors petite info j'ai dû changer le format de la vidéo les journaux ne se trouve plus en fin de vidéo vu que la quasi totalité des journaux ne pourront pas être pris si vous avancez dans la fable on pourra plus retourner en arrière pour trouver les journaux donc n'hésitez pas à aller voir dans la description j'ai mis des timers comme ça vous pourrez directement voir où sont les journaux avant de commencer la fable donc on va devoir suivre le faisceau bleu dans le ciel qui se trouve au large de all souls at all donc on en revanche jusque là bas on va ancrer le bateau lorsque vous arrivez vous allez voir des débris ça veut dire que vous êtes au bon endroit on plonge et on va suivre les débris jusque dans les abysses vous avancez et vous allez trouver l'épave du pearl vous avancez jusqu'à l'avant du bateau pour entrer à l'intérieur je suis bloqué je suis bloqué à foutue poutre vous bougez les débris vous bougez la planche pour que le canon descende vous avancez et sur ce cadavre de crabe vous allez trouver la clé la clé pour accéder à la cabine du capitaine vous faites marche arrière vous revenez sur vos pas et vous allez direction cabine du capitaine on ouvre la porte et sur la table vous allez trouver la boussole de jack on repart et là vous suivez la boussole donc ça sera en dessous dans ce gros trou n'hésitez pas à utiliser le corail qui crache des bulles d'eau pour reprendre de l'air si jamais vous êtes en manque d'air comme vous le voyez juste en dessous là à l'entrée vous allez avoir un bouton vous tapez dessus ou vous tirez dessus et vous pouvez rentrer on remonte on prend l'échelle et vous allez arriver dans une pièce quand le dialogue sera terminé il y aura un combat donc vous battez tous les monstres lorsque vous aurez vaincu toutes les vagues d'ennemis vous allez devoir ramasser le coeur de sirène un des ennemis lâche le coeur de sirène vous le ramassez et vous le mettez sur la statue alors ici je vais vous montrer le premier emplacement pour le premier livre il est derrière le bout d'épave un vent de bonne fortune ensuite nous avons ces dessins donc la quasi totalité de la fable fonctionne comme ça vous avez des dessins de sirène avec un objet dans la main et un positionnement de bras donc celle là à la balle je vais appeler la balle avec le bras en bas donc on le met comme sur le dessin et vous validez avec la grande statue en tapant dedans ou en tirant une balle dessus donc il a 3 sirènes et une statue pour valider la salle se remplit d'eau ce qui vous fait monter à l'étage supérieur vous arrivez au second étage et c'est pareil vous avez encore des dessins de 3 sirènes une avec une balle une avec un corail et une avec une chaîne donc vous redescendez dans l'eau là où la pièce s'est remplie et vous refaites le même schéma vous positionnez les bras comme il le faut et vous validez un geyser va s'activer juste devant le dessin des sirènes qu'il vous faut monter à l'étage du dessus arrivez en haut sur le dernier étage vous allez avoir un combat vous faites le combat et de nouveau vous avez un coeur de sirène vous le ramassez et vous le posez sur la sirène et ça recommence corail le bras en bas vous replacez les bras de sirène une sirène est en haut vous validez et l'eau se met à remonter ensuite je vais vous montrer l'emplacement du deuxième journal qui est juste ici juste au dessus de la sirène du haut là je me suis trouvé des copains russes vous tapez sur le bouton et un dialogue va s'enclencher on n'a plus qu'à attendre la porte s'ouvre prenez un trident prendre le trident n'est pas obligatoire vous pouvez très bien le faire avec votre fusil ou votre épée mais c'est beaucoup plus compliqué descendez au plus profond regardez vers le bas vous allez voir une épave il y aura des supplies des munitions des tridents ensuite vous avancez tout droit et ouvrez cette grande porte avec une tête de sirène dessus vous allez avoir un combat avec des sirènes donc tuer les sirènes jusqu'à temps de trouver le chef des sirènes de le tuer pour prendre le coeur de sirène une fois de plus vous allez devoir placer le coeur de sirène sur la statue à l'entrée vous allez devant la porte sur la porte vous pouvez voir qu'il y a encore des dessins de sirènes donc vous placez les bras de sirènes comme sur le dessin et vous validez sur la sirène du haut et la porte s'ouvrira vous pouvez maintenant lâcher le trident on n'a plus vraiment besoin vous avancez et dans l'épave juste en face vous allez trouver un autre journal derrière l'épave vous allez trouver un chemin qui remonte arrivé en haut il y aura encore un bouton on ouvre et on rentre dans la pièce une fois de plus des dessins de sirènes toujours la même histoire si vous avez plus d'air remontez à la surface pour pouvoir reprendre un peu de souffle donc on place les bras comme d'habitude et pour valider vous remontez à la surface et la sirène pour valider est dans un coin par ici voilà en validant l'eau va descendre et un combat va s'engager prenez un trident c'est vraiment fort ça met vraiment beaucoup de dégâts une fois le combat réalisé descendez dans le trou au coin de la pièce descendez sur l'épave et vous allez trouver un autre journal remontez utilisez la poulie pour ouvrir la porte et passer à la pièce suivante ouvrez-la en entière n'hésitez pas à rester à appuyer sur le bouton ça met parfois un moment à ouvrir encore une autre poulie que vous utilisez pareil restez un moment sur le bouton vous devez vite courir vers ce bout d'épave car elle finira par remonter vous montez et vous sautez du côté droit oh le kraken oh le kraken vous descendez dans la cabine du capitaine et dans le coin droit vous aurez un nouveau livre le dernier livre vous remontez sur le sur le top en haut de l'épave et vous descendez du côté droit pour aller au fond de la caverne où vous trouverez une fois de plus un dessin avec des sirènes vous placez les bras une fois que c'est placé vous allez devoir refaire tout le tour par la cabine du capitaine remontez au dessus au niveau de la barre et la sirène pour valider est là bas dans le fond la pièce se remplit d'eau vous sautez à la flotte vous avancez jusqu'au passereine en face et vous prenez l'échelle ensuite vous utilisez la poulie pour remonter le pont en bois et vous prenez du côté gauche vous avancez jusque dans la caverne au fond et vous trouverez la clé du silver blade vous ressauter à l'eau même chemin vous reprenez l'échelle vous réutilisez la poulie et cette fois on prendra le côté droit on continue tout droit et il y aura une fois de plus un bouton sur le haut de la pièce récupérez la clé une fois devant l'épave du silver blade vous prenez sur la gauche pour accéder au bateau vous avancez jusqu'à la cabine du capitaine et vous allez pouvoir ouvrir la porte un combat va s'engager prenez le coffre touchez-le pour déveriller l'achievement reposez-le dans un coin et faites le combat donc le combat va se jouer sur plusieurs étages et on va devoir monter par la suite une fois les monstres tous nettoyés montez l'encre pour accéder au second étage de nouveau engagez le combat une fois le combat terminé utilisez encore une fois de plus l'encre pour accéder au dernier étage et le dernier étage sera le Kraken des vagues de monstres aborderont votre navire nettoyez-les afin de continuer à mettre des dégâts au Kraken donc pour vaincre le Kraken c'est viser la tête et les tentacules vous pouvez également lui mettre des dégâts pour qu'elle arrête de vous taper venez à bout du Kraken reprenez votre coffre et prenez l'échelle pour monter à la biji on continue le chemin appuyez sur le bouton comme d'habitude rentrez dans la nouvelle pièce et la porte sur votre droite s'ouvrira en présence du coffre pleureur rentrez dans cette pièce un levier est disponible sur la droite à l'intérieur si vous voulez ressortir lisez toutes les écritures murales il y en a 5 au total et ça vous débloquera un achievement poursuivez votre chemin en utilisant le bouton rentrez dans la pièce affrontez la reine des sirènes le combat final remontez à la surface si vous n'avez plus d'air la reine des sirènes vous jette des boules d'eau que vous pouvez facilement esquiver un vogue de vagues de l'Estre des ZAD et fait pop aussi une zone de dégâts A.O.E. une zone rouge et sa troisième phase c'est qu'elle vous attaque au corps à corps je... mon reine de sirènes pardonnez-moi j'ai juste envie de vous éviter non une fois la reine des sirènes vaincu vous pourrez descendre juste en dessous dans le fond de la pièce utilisez le bouton sur le haut détruisez-les pour libérer Gibbs et ses compagnons la conversation va démarrer et Gibbs vous demandera de lui remettre la boussole de Jack et voilà c'est la fin de la fable fable terminée vous pourrez trouver la sortie au fond de la pièce il y a un trou vous descendez dans l'eau vous appuyez sur le bouton et prenez la sirène pour retourner à votre navire et voilà c'est la fin de cette aventure merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des fables qui arrive très très bientôt mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu mettez un commentaire si vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch et je vous dis à bientôt maudit pirate